bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau carnet créatif et lecture j'espère que vous allez bien mais nous ici ça va bien c'est enfin les vacances scolaires mes enfants donc là vont aller un petit peu en vacances chez papi et mamie mais cette semaine je suis avec eux donc comment vous dire que ça va être bien pour pouvoir un peu avoir plus de temps libre de liberté d'être moins à chercher du temps comme au mois de comme au mois de juin et je vais pouvoir me poser enfin et avancer sur des projets et ben pour commencer la première chose que j'ai réussi à terminer et c'est mon livre que j'avais commencé qui est à la saga de anne de green gable anne anne sherley ça c'est le tome je peux me dire des bêtises mais c'est le tome 4 ça c'est peut-être le tome 4 alors attendez le 1 le 2 le 3 le 4 non c'est le tome 5 ça c'est le tome 5 c'est anne et sa maison de rêve de lucie montgolmerie et ça ce sont les idées les éditions de monsieur toussaint l'ouverture elles sont juste magnifiques et puis ce que j'aime alors c'est du hardback comme on dit c'est vraiment là et puis c'est c'est avec une une écriture et les pages comment je sais pas si vous allez voir à la caméra mais les pages sont assez épaisse elles sont pas blanches c'est c'est vraiment une très 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 belle édition alors dans ce roman ben on retrouve on retrouve anne qui ben qui ça y est devenue adulte qui 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 s'est mariée et qui ben commence sa vie sa vie de mariée et et pour cela ben elle va elle va déménager et elle va trouver sa maison de rêve donc tout tourne principalement autour de cette maison de rêve parce que comme vous le savez anne sherley c'est une jeune femme qui est remplie d'imagination de rêve qui qui est très poétique enfin vraiment c'est très sympathique et ce livre ben c'est c'est complètement ça il est il est écrit avec une certaine poésie la poésie que ben qui 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 appartient à ce personnage et et c'est vraiment hyper attachant et on va voir un peu évolué par rapport à son statut de de femme et à son statut de mère puisque dans ce tome elle va devenir maman et et on va voir évoluer également sa façon d'appréhender d'apprendre l'avenir voilà elle va se faire de nouveaux amis elle va elle va s'intégrer dans une petite bourgade assez assez éloignée quand même de de la ville on va retrouver des personnages d'avon lee également et et mais c'est 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 un pur délice c'est 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 ma petite lecture doudou comme je dis quand je viens ici j'aime bien lire ça la dernière fois j'étais venu je m'étais dit je le commence j'ai pas du tout le temps de le finir donc il est il est avec moi luxembourg pendant un mois quasiment il n'a pas avancé et puis là la dernière semaine où on a enfin pu comment ben lâcher la bride parce qu'il n'y avait plus de devoir plus rien ça quand même fait du bien et puis j'ai lu petit à petit petit à petit mais petit à petit je l'ai enfin fini voilà en fait je l'ai je l'ai carrément dévoré ici parce que j'avais même pas dû lire 100 pages 100 pages pardon avant et et depuis vendredi sachant qu'on est lundi je l'ai terminé enfin vendredi non on était fatigué par le voyage on va dire depuis samedi là je l'ai terminé voilà voilà donc je vous recommande cette saga elle est vraiment trop trop moi c'est une belle saga pleine de douceur de romantisme de poésie un petit peu en dehors du temps mais qui a une certaine morale dedans quand même qui fait qui fait réfléchir et puis et puis cette jeune femme ben on l'adore toujours autant c'est elle vit des choses qui sont pas forcément simples là actuellement dans ce tome mais qui vont mais qui vont la faire grandir très certaine donc je me suis dit tant que je suis dans mes lectures doudou et que ben il m'en reste encore un lire et que ce sera le dernier que j'ai en ma possession en tout cas après il en reste deux mais je ne les ai pas ça sera anne d'ingleside je pense que ça ria maria voilà et je crois que ria maria ça concerne plus 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 vraiment anne je crois que c'est plutôt ses enfants si j'avais bien lu le truc bon à avoir ce sera mes prochains mais pour l'instant je voudrais finir cette saga c'est des livres qui sont pas très grands ils font 340 pages voilà d'habitude ça en deux jours moi je les mangeais bon c'est vrai que j'ai mis du temps mais je vais être à nouveau un petit peu un petit peu seul donc je vais avoir le temps et surtout le calme et le silence pour lire le soir parce qu'on est content ils sont en vacances mais qu'est-ce qu'ils sont bruyants qu'est-ce qu'ils sont bruyants bruyants énervés je sais pas comment sont vos enfants mais les miens ils sont énervés pourtant ils devraient plus l'école est finie bon les devoirs à la maison vont commencer parce que c'est une directive de l'école parce que mon grand il a eu énormément énormément de difficultés cette année donc du coup on nous a bien dit qu'il fallait le faire bosser en tout cas sur deux trois matières en particulier donc les maths et français donc j'ai trouvé un cahier qui qui va faire tranquillement pendant les vacances mon petit ben lui je sais pas comment il a réussi son année scolaire il capte que d'aller au conjugaison donc on a dit ben là pour lui c'est conjugaison dictée parce que faut savoir écrire les mots faut savoir conjuguer les verbes donc voilà lui c'est globalement conjugaison dictée et mon grand ben c'est français dans sa globalité et mat parce que il y a eu un très très gros laisser aller sur la fin enfin bref tout ça on parlait de livres on part sur les les vacances bon tout ça pour dire ben que je vais avoir du du temps pour pour lire ce tome là et je compte bien le finir avant de retourner à luxembourg ne pas avoir à me le trimballer parce que je les aime tellement que je veux pas qu'ils qui s'abîment alors c'est c'est pas évident voilà voilà ça c'est ma lecture voilà voilà par contre côté tricot crochet alors ici j'ai j'aurais pu avoir avancé beaucoup en tricot et vous montrer une grande avancée sauf que je n'ai fait que défaire refaire défaire refaire pourquoi parce que je vous avais dit dans le vitamine D que j'ai repris j'ai il y avait les fameurs en raccourci donc ça c'est pas un problème j'ai enfin compris enfin j'ai tout de suite compris comment on les fait sauf que à un moment la première fois je me suis rendu compte que j'avais du mal comment j'avais du mal tricoter mes deux mailles ensemble à un moment donné parce que ça faisait bizarre bon alors je me suis dit tu vas pas laisser ça c'est moche t'as fait quatre ans allez tu recommences donc j'ai les tricots de mes quatre ans j'ai recommencé et puis là c'était bon donc je me suis dit c'est bon je suis partie et puis je suis le truc vous allez en fait c'est des rangs raccourcis alors ça c'est ça qui m'a trompé ce sont des wrap and turn c'est ça oui ce sont des wrap and turn donc ce sont pas des rangs raccourcis à la main et à chaque fois on nous compte on nous dit dans le patron c'est toutes les enfin je mets un bémol c'est un patron qui est uniquement en anglais donc moi je me suis fait traduire via google traduction donc qui est franchement assez correcte sauf que j'avais pas compris ces histoires de vous tournez 3 mailles après le turn bon moi ce que je faisais c'est que je tricotais donc je revenais je tricotais 3 mailles et ensuite je tournais sauf qu'à un moment donné ils vous disent que les deux derniers rangs doivent être faits à la 16ème maille oui à la 16ème maille avant la fin et là j'étais même pas si j'étais peut-être au 3 quart de mon truc et là je me dis j'ai déjà dépassé les 16 c'est pas possible même en faisant les augmentations parce qu'on fait une augmentation par rang je me dis t'arriveras jamais à 16 à la fin donc qu'est-ce qu'elle a fait Céline ? et ben elle a à nouveau tout détricoté sauf que quand vous détricotez ça c'est galère parce que c'est quand même beaucoup de rangs du coup je me suis dit ben je vais récupérer mes mailles machin ohlalala j'ai passé je crois deux heures à à relever mes mailles comme il faut à retrouver mes rangs dans le bon ordre parce qu'en fait vous avez le tricot mais le tricot quand vous faites les rangs raccourcis il part on va dire il part comme ça voilà donc du coup vous rattrapez vous savez qu'ici vous êtes bien mais après il faut arriver à retrouver bon ça a été galère pour moi enfin bref c'est pas grave j'ai réussi à retrouver mes petits j'ai recommencé mais en me disant ben oui tu es bête parce qu'il y avait l'indication en bas une histoire avec deux mailles mais franchement Google me l'a traduit d'une façon je la comprends pas très bien donc je me suis dit toute façon si trois mailles puis tu tournes ça marche pas ben il faut faire deux mailles puis tu tournes bon là il me reste encore un petit peu à faire pour la première série de rangs raccourcis je vous dirai si c'est bon si c'est pas bon je recommence pas je resterai dans ma bêtise et je ferai la deuxième section de session de rangs raccourcis dans le même esprit que ma mon ânerie de toute façon je recommence pas mais par contre je me dis que ma laine franchement avec tout ce qu'elle aura été défaite refaite et défaite elle bouge pas du tout c'est une très très belle qualité voilà donc je vous montrerai donc cette avancée un petit peu plus tard parce que ben là je l'ai pas puis honnêtement j'ai pas grand chose à voir finalement mais je compte là avancer un petit peu après cette vidéo je vais me mettre tranquillement dessus je vais me poser sur ma terrasse il y a un petit peu de soleil c'est un peu couvert c'était très ensoleillé jusqu'à il y a quelques une heure je pense puis là ça varie soleil nuage mais bon demain ils annoncent canicule plus de 30 degrés enfin pour moi c'est canicule plus de 30 degrés parce que c'est 30 degrés thermomètre c'est pas 30 degrés ressenti et là il fait déjà hyper lourd donc à voir donc voilà je sais plus donc oui je viendrai vous montrer ça très très vite et puis je vais essayer une fois que j'aurai réussi à récupérer un peu d'avance sur mon vitamine D je reprendrai mon crochet parce que j'aimerais quand même bien l'avancer et pouvoir le mettre au moins au mois d'août c'est pour être sympa ou au moins au mois de septembre pour que je puisse le mettre et puis voilà après j'ai pris ma broderie mais ma broderie ce sera quand vraiment par exemple demain c'est possible que je fasse ma broderie parce que quand il fait extrêmement chaud moi j'ai vite les mains moites et la laine sur les mains moites ça marche pas que ça soit le crochet ou le tricot s'il fait une chaleur de ouf ça va rester accroché et ça va me gonfler donc voilà je me suis dit je prends ça et on verra bien et puis mon fils m'a fait une petite commande particulière je ne sais pas pourquoi il veut des il veut que je lui fasse un singe en crochet ou en tricot alors je lui ai dit écoute j'ai cela mais mais ouais ils sont pas c'était mes premiers mes premiers singes je pense qu'il y a il y a mieux à faire donc je vais essayer de trouver un patron plus sympa je vais aller me feuilleter sur abellerie ou dans mes ou dans mes livres de crochet j'ai peut-être un singe je sais pas j'ai pas souvenir d'avoir vu un singe quelque part mais bon donc si vous avez un patron à me à me conseiller que ce soit crochet ou tricot qui soit un singe mais qui ressemble à un singe n'hésitez pas à me le à me laisser un commentaire et en me disant où le trouver et voilà ça serait ça serait vraiment vraiment très gentil de votre part en attendant bon ben je vais vous laisser là je vais aller reprendre mon tricot et puis on se retrouvera un petit peu plus tard coucou on se retrouve alors aujourd'hui je viens rapidement vous prendre pour vous montrer une petite acquisition que je ne pensais jamais faire mais que finalement je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée en fait c'est en regardant un des podcasts de clément monsieur knitting qui parlait de bloqueurs à chaussettes qui l'avait acheté pardon et qui trouvait vraiment super bien mieux que les bloqueurs à chaussettes en plastique en bois etc et du coup je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas ça peut être bien quand même pour vous montrer les chaussettes quand je fais des chaussettes et donc du coup ben je les ai achetés les voilà mes deux petits bloqueurs à chaussettes donc j'en ai deux hein moi je marche sur deux jours alors oui deux c'est un petit peu cher mais dans la mesure où on est sur deux jambes que je tricote mes chaussettes en même temps et que je les mets à laver en même temps il me faut forcément deux bloqueurs en fait ce qu'ils auraient pu faire c'était des bloqueurs plus longs mais avec un peu comme ça vous savez on met un pied un pied et puis on pourrait mettre les deux chaussettes ensemble et ce serait bien bon après pour ranger ce serait peut-être vachement moins pratique mais bon alors ce sont des bloqueurs de la marque Pony de la marque Pony alors ça c'est la dimension 38 39 parce que moi je mets du 39 et enfin je fais toujours la taille 39 et je pense que c'est l'idéal voilà donc c'est bien pratique et comme j'avais ramené ici mes sockets pour les bloquer enfin les laver bah du coup j'aurais pu les bloquer mais elles sont déjà lavées je vous les montre elles sont très très souples du coup voilà et donc du coup mais c'est génial c'est génial pour vous montrer en fait ce que ça donne parce qu'en fait on a bien tout le dessin etc on voit bien la pointe en fait on voit tout c'est vachement bien vachement bien pour présenter en tout cas voilà voilà donc je suis très contente de cet achat ils sont verts alors moi franchement ils auraient pu être jaune rouge bleu vert je m'en fiche je veux dire j'accorde pas d'importance à ce genre de détail c'est pour bloquer les chaussettes ça aurait pu être noir c'était pareil moi ça me gêne pas en fait ce que j'aime dans ces bloqueurs c'est qu'ils sont verts c'est à dire que bah au moins l'air elle va passer quand on met la chaussette à sécher il n'y a pas de bois ou de plastique qui bloque le séchage entre les deux côtés et donc on a plus qu'à le mettre comme ça sur son truc à linge sur une clange de porte et en fait ça va super bien ça y est mon loup il était en train de pouvoir me l'embarquer c'est à moi ça c'est pas pour jouer c'est pas pour faire les dents ni pour jouer Timon non 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 voilà voilà vous voyez là l'air va vraiment bien passer entre les deux pour sécher et ça c'est génial c'est vachement mieux que tous ces bloqueurs à chaussettes qui sont juste esthétiquement beaux pour présenter à la caméra mais voilà donc ça c'est mes chaussettes donc elles sont lavées je vais pouvoir les ranger et puis il me restait un tout petit peu de laine et c'est bien parce que ça m'a permis de pouvoir comment de pouvoir faire un petit échantillon de ce que donnait la laine donc vraiment c'était sympa donc ça je vais le mettre dans mon petit dans mon classeur dans lequel je range les trucs sur les choses enfin sur mes projets donc voilà ça c'était mes petits achats vraiment pour lesquels j'ai passé la commande donc je les ai achetés sur la boutique ciseaux magiques les ciseaux magiques alors je ne veux pas réaliser tout de suite qu'ils étaient en Espagne c'est la deuxième fois que je commande mais en même temps je voulais absolument racheter cette cette laine c'est la première fois que je l'avais trouvée c'était là-bas c'était là-bas et du coup ben comme la dernière fois j'ai pas acheté de j'en ai pas acheté suffisamment du coup j'en ai repris deux pelotes identiques comme ça c'est le même bas voilà et c'est pour faire le projet fête des pères comment il s'appelle l'huibou voilà ça va être trop cool et elles sont toujours très jolies leur boîte les ciseaux magiques vous voyez pardon voilà cette fois elle est pas en français elle est en espagnol c'est rigolo ça et dedans il y a toujours un petit goodies elle met toujours un petit goodies alors du coup ben moi je les ai en multiples exemplaires parce que je les avais déjà mais c'est pas grave c'est toujours mignon voilà et puis ben je m'étais acheté aussi mais ça c'est des aiguilles que j'aime beaucoup parce que j'aime bien le chat et je les trouve bien elles ne s'abîment pas à la pointe et tout ça donc voilà donc ça c'était pour mes petits achats rapides que j'ai reçu aujourd'hui je suis trop contente voilà ensuite ben je suis passée chez comment ça s'appelle Centracor rapidement et je me suis rachetée enfin si je me suis rachetée mais je me suis acheté une petite boîte pour ranger mes fils de broderie on peut mettre le ciseaux, les petits fils et puis dedans il y avait déjà les les petits cartons pour mettre les fils et ça c'est super parce qu'en fait quand on fait la broderie et qu'on tire nos fils on a plein de petits fils et je ne sais jamais où les mettre et en fait actuellement j'avais pris un rouleau de papier essuie-tout et je les avais enroulés dessus donc là maintenant je vais avoir un truc bien plus pratique à transporter que mon rouleau de papier essuie-tout donc ça c'est pareil, c'est une petite boîte, ça ne coûtait pas cher je ne sais même plus pour combien j'en ai eu voilà donc ça c'était mon petit truc donc plutôt pour, comment dire, côté matériel que j'avais besoin pour pouvoir bien stocker mes fils de broderie parce qu'une fois qu'ils sont séparés, ça s'abîme vachement vite ces petites choses regardez par exemple, j'en ai ici je vais pouvoir mettre ces petits fils qui me restaient et qui sont, voilà, accrochés dessus ça va être cool, ça je vais pouvoir ramener chez moi ça je vais pouvoir ajouter, j'en ai pas besoin voilà, c'était pour ça ensuite on va faire un petit point avancé tricot alors je suis toujours sur mon vitamine D évidemment, il est à peu près, j'allais dire, il est mono en cours parce que je ne travaille pas du tout sur, ni ma broderie, ni mon ni mon top en crochet, j'ai envie d'avancer sur celui-là et parce que je l'ai mis trop longtemps en pause et que je voulais le finir pour fin juillet et peut-être que j'y arriverai, on ne sait jamais alors j'ai entamé ma deuxième pelote ça c'est mon deuxième écheveau c'est mon deuxième écheveau alors là c'est vrai que j'ai mis ma tonnelle alors je ne sais pas si vous allez arriver à avoir vraiment la belle couleur voilà et voilà où j'en suis ça c'est le dos alors il est un petit peu chiffonné parce qu'effectivement il était dans mon truc et là je suis sur les devants en fait ici j'ai fini ma partie de rang raccourcis j'ai vraiment fini alors ça va être compliqué de vous montrer voilà, les rangs raccourcis qui font que en fait ici ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge et puis ici à chaque fois ça devient pour que ici on ait plus qu'une pointe et qui va repartir après avec à nouveau des augmentations et maintenant je vais faire cette partie-là d'augmentation et j'aurai fini le corps après il y aura à relever des mailles je pense tout du long de la bordure devant du col et du bas et puis et puis la partie enfin vraiment la partie ça il faut que je l'enlève parce que je n'en ai plus besoin je ne sais même plus pourquoi j'avais mis ça moi je ne sais plus voilà donc c'est très joli bon moi si je vous mets au-dessus de mon t-shirt actuel vous n'y verrez pas grand chose je ne pousse pas enfin on va essayer en même temps j'ai ma pelote qui est là donc il faudrait peut-être que je rentre d'abord celui-là ensuite que je mette 100 parce que là si je perds mes mailles je hurle parce que moi je ne suis pas une grande rattrape maille enfin je ne suis pas très douée pour rattraper mes mailles je galère plutôt qu'autre chose alors avec mon t-shirt on est bien d'accord ça ne va pas du tout c'est pas pour mettre avec un t-shirt mais voilà donc ce que ça donne c'est que ça revient un peu comme ça ici là on est déjà sur une bonne hauteur en sachant que c'est un mérino mérino soie donc 50% mérino et 50% soie et la dernière fois que j'en ai utilisé un c'est hyper je vais y arriver c'est hyper désolée pour c'est hyper voilà donc je vous l'approche voilà donc voilà ici on a cette première partie qui arrive sur la poitrine ça fait comme ça et puis ensuite on va avoir cette autre partie qui va venir en bas se poursuivre alors franchement j'aime beaucoup donc là ce sont des rangs raccourcis en shadow non shadow wrap c'est ça c'est le c'est le talon en wrap and turn voilà en wrap and turn je suis désolée je vous remets comme ça bon je pense que ça aurait été plus joli des rangs raccourcis allemande mais bon ils ont décidé de faire ça j'avais jamais fait donc je me suis dit j'essaye la technique voilà je sais pas si j'ai bien fait en tout cas j'ai suivi tous les tutos qui existent alors il existe deux façons de faire le wrap and turn j'ai vu ça c'est à moi petit j'ai vu plusieurs tutos qui faisaient comme je les ai faits et celui de clôtricot ne fait pas pareil mais comme j'avais en tête la technique que j'avais regardé en premier je suis restée dessus parce qu'après je me suis dit je vais m'emmèner ensuite ici j'ai vu qu'il y avait un petit trou mais en fait c'est pas un trou c'est parce que ici j'ai changé ma pelote et j'ai rentré mes deux fils en même temps et je n'aurais pas dû donc ce que je vais faire c'est que maintenant que j'ai reçu mes bonnes petites aiguilles je vais ressortir tous ces petits fils là et puis je les remettrai après mais de sorte que mon trou ici ne se voie plus d'ailleurs c'est ce que je vais faire juste après j'ai plus l'habitude d'avoir des fenêtres partout et du coup dès que ça bouge je regarde si c'est pas dans ma porte voilà donc là après il y aura plus que les manches mais j'aimerais finir le corps et ensuite je ferai je ferai les manches parce que les manches ça va je vais il va falloir que je trouve des mini circulaires pour les manches je crois que j'en ai à la maison suffisamment grande pour faire les manches en 3 et demi parce que là je tricote en 3 et demi hein c'est ça sauf que j'en ai pas en bois donc je vais faire mes manches en je vais être obligé de les faire un petit coupure euh et dernièrement je suis désolée euh oui je disais donc euh que oui que je vais devoir faire mes manches avec des des aiguilles en métal parce que je n'ai pas d'aiguille en bois petit et d'ailleurs pour le d'ailleurs quand j'aurai fini ma partie basse quand on fait la quand on va venir chercher les mailles un peu partout il va falloir que euh je diminue une aiguille sauf que moi en en bois j'en ai pas alors soit je vais passer euh une commande d'une taille en dessous d'aiguille en bois et puis dans ce cas là euh j'essaierai de de commander peut-être aussi des mini circulaires ça existe en bois j'en ai aucune idée je sais que j'ai un tout petit câble mais que je peux jamais utiliser dans cette marque là parce qu'elles sont trop grandes donc peut-être qu'il faudrait que je je trouve des toutes petites micro en bois vous me direz si vous savez si ça se vend ou pas euh parce que celles là elles sont pas grandes mais elles sont déjà trop grandes voilà donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup le résultat et ce qui était rigolo hier ça m'a fait sourire parce que je regardais le le podcast tricot de Lauriane du boudoir de Lauriane et en fait elle a tricoté un pull avec exactement la même couleur pas la même marque de laine c'est rigolo hein c'est mais mais au niveau des couleurs c'est exactement la même chose et le rendu est trop beau donc j'ai ça m'a déjà donné un aperçu de ce que ça va euh donner donc voilà ça c'est la poursuite de mon tricot ben peut-être tout à l'heure peut-être tout à l'heure ou demain parce que là il est déjà tard aujourd'hui en fait j'ai euh j'ai dû aller emmener la tondeuse la tondeuse en en réparation enfin en réparation parce qu'en fait elle ne tient plus la charge en même temps elle a 9 ans donc on lui en veut pas euh mais du coup j'ai j'ai dû faire pas mal d'aller et venu parce que c'est pas à côté de chez nous et euh et quand je suis rentrée en fait j'ai eu une frénésie de faire le tri dans les tissus les patrons enfin nettoyer un peu ma mon atelier d'ici et euh et du coup ben ça m'a pris ça m'a pris vachement de temps donc j'ai pas du tout touché à mon tricot aujourd'hui de la journée voilà voilà pour aujourd'hui je reviendrai demain vous parler de ma lecture audio terminée là j'en ai enchaîné une autre mais je vous en parlerai pas parce que je vais l'abandonner j'aime pas du tout j'aime pas du tout comment c'est lu j'aime pas le contenu de l'histoire enfin ça me voilà je vais chercher autre chose et euh et puis j'ai commencé enfin je suis déjà à la moitié euh de mon dernier tome je vous avais dit là de de Anne euh alors là c'est bien ce que je pensais les deux derniers tomes il me il me semblait que ça parlait de ses enfants enfin ça concernait plutôt ses enfants et déjà celui-là est plus ciblé euh sur ses enfants qu'elle c'est fait que ça a perdu un peu le charme que moi j'aimais bien euh dans bah dans la continuité des tomes en fait moi je suivais Anne euh Anne de sa de sa vie de petite fille à sa vie de femme je pensais qu'on elle serait encore plus décrite mais là on est passé carrément euh on a sauté plusieurs années carrément entre le celui que je vous ai présenté juste avant et euh le dernier qui est en ma possession alors là ça on a vraiment sauté un certain nombre d'années euh elle est entourée de gamins c'est une j'allais dire c'est une poule pondeuse mais bon à cette époque là la contraception ça n'existait pas et euh et voilà donc elle a énormément d'enfants et 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 c'est essentiellement concentré sur ses enfants et je pense que les tomes à venir vont vont être là-dessus et je sais pas si du coup j'ai j'irai au-delà de la lecture parce que déjà celui-là il est il me plaît bien mais sans plus voilà donc euh je sais vous on est en compagnie de mon petit coeur hein parce que mon petit coeur ben en ce moment il est en pleine forme je suis contente ça veut dire que l'opération s'est bien passée euh enfin enfin un truc qui fonctionne le temps que ça fonctionnera mais au moins pour l'instant ça fonctionne et euh du coup il me fait que des bêtises il me fait que des bêtises ici que des bêtises à Luxembourg il peut pas faire des bêtises parce que euh c'est trop petit il y a moins de choses euh on a une chose accessible pour lui mais alors ici euh pfff il monte là où il doit pas monter euh il va fouiller dans les poubelles enfin pas la grosse poubelle mais la poubelle où on met tout ce qui est carton, papier parce que ça fait du bruit c'est génial enfin bref euh c'est euh hier soir il aurait défoncé la gamelle de sa soeur parce que sa soeur mange des croquettes et lui il n'en mange pas alors du coup bah je lui ai fait plaisir parce que j'ai dit euh je préfère à dormir tranquille et qu'il arrête de défoncer la gamelle de sa soeur donc je lui ai mis des croquettes et ça sera la seule fois qu'il aura des croquettes jusque là et puis euh et puis voilà puis euh et puis ici il est content parce que bah on a la baie vitrée il peut regarder dehors il voit plein dans notre jardin derrière on a pas vraiment vis-à-vis et donc du coup euh il regarde les oiseaux il chasse les mouches enfin voilà et devant bah il peut regarder aussi il aime bien euh il aime bien dormir dans son petit panier devant donc voilà bon bah tout ça euh c'est pas forcément intéressant pour vous euh c'était juste parce que je suis contente qu'il aille bien et que bah comme je vous en ai parlé et que j'avais peur et tout ça donc là pour l'instant on est plutôt euh je suis plutôt rassurée il se porte bien et euh et ça ne peut rendre que mon coeur plus léger évidemment bon bah sur ce je vous dis à plus tard euh pour vous parler de ma lecture audio terminée on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma lecture audio terminée alors il s'agissait du livre le pays du nuage blanc de Sarah Lark je me suis fait un petit pince bête euh pour ne pas oublier euh des petits éléments donc de quoi nous parle cette histoire en fait on va suivre deux jeunes femmes on va suivre Hélène et Guineira Hélène est une euh est une jeune préceptrice qui travaille dans une famille en Angleterre et euh qui est issue d'une famille euh de enfin son papa est prêt enfin était prêtre et elle subvient à la charge de sa famille euh actuellement grâce à son travail de préceptrice dans cette dans cette maison euh de gens plutôt aisés et puis on va suivre Guineira qui est une jeune euh noble galoise qui elle rêve euh euh d'élevage de chevaux qui est euh qui n'est pas du qui n'a pas du tout envie de se conformer euh à un rang de de jeunes femmes de la noblesse et euh toutes les deux donc vont se retrouver vont se rencontrer et se lier d'amitié sur un paquebot qui part direction l'Australie euh la Nouvelle-Zélande j'écoute un livre sur l'Australie en ce moment qui part direction la Nouvelle-Zélande donc c'est un pays où euh ben qui 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 commence à être colonisé et euh qui recherche des femmes euh à marier avec des hommes de là-bas parce que ben c'est principalement colonisé par des hommes et comme ils veulent faire grandir ce pays ben il faut forcément de jeunes femmes voilà donc euh Hélène elle part vraiment dans l'optique elle euh d'aller euh se marier avec un un homme qui euh qui euh qui a commencé une petite correspondance avec elle jusque là et qui va euh par là même accompagner euh euh des petites euh deux moiselles qui entre guillemots ont été mis euh euh sont de jeunes orphelines euh euh d'Angleterre qui ont été euh envoyées euh qui ont été envoyées là-bas pour être euh envoyées comme domestiques dans différentes maisons et Guanayra elle par contre elle euh elle elle part en direction de l'Australie euh euh j'en veux avec l'Australie de la Nouvelle-Zélande pour effectivement elle également épouser mais un riche héritier euh derrière euh 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 suite à une demande en mariage très peu euh euh ordinaire euh qui a été faite euh lors d'un voyage euh d'affaires du père du futur marié donc toutes les deux bon elles vont se rencontrer elles vont se lier d'amitié elles sont toutes les deux différentes elles n'ont pas le même tempérament elles n'ont pas la même vision de la vie elles ne vont pas affronter les mêmes euh les mêmes choses en arrivant sur place mais elles vont euh rester euh soudées par cette amitié euh qui euh est parfois difficile puisque euh euh bah euh le mari de l'une et le mari de l'autre se déteste au plus haut point enfin c'est pas vraiment le mari de l'une c'est le père du marié de l'une déteste au plus haut point le futur marié de l'autre donc du coup euh l'un et l'autre euh ne veulent pas de relations communes entre les deux femmes voilà pour euh l'histoire globale et en parallèle bah on va suivre également le destin tragique euh euh alors je dis tragique parce qu'effectivement ce sont des des petites filles qu'Hélène accompagne euh euh pour essayer au mieux euh euh de les intégrer euh en Nouvelle-Zélande le problème c'est que euh elles ont été plus ou moins déjà euh euh attribuées à des familles par défaut et euh sans tenir compte euh des familles dans lesquelles elles seront envoyées en fait on les a prises d'un endroit parce qu'elles gênaient pour les mettre dans un autre endroit et dans cet endroit là on veut pas les voir donc on les met dans des familles à droite à gauche elles viennent que pourra tout le monde s'en fout voilà en gros c'est ça alors que vous dire de cette lecture cette lecture elle n'est ni mauvaise ni extraordinaire voilà euh pour moi elle ne va pas assez au bout des choses euh il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de alors je ne vais pas dire d'action parce qu'on n'est pas dans un film d'action mais il n'y a quand même pas assez d'action qui se qui suscite l'intérêt du livre pourtant il pourrait ça pourrait je pense qu'il y a un contenu qui aurait pu être écrit un peu de façon différente de sorte à susciter la la concentration et l'attention du lecteur euh je trouve qu'on ne dépeint pas assez les paysages alors qu'on essaye de nous faire découvrir une nouvelle contrée alors elle nous est pas dépeinte elle nous est dépeinte d'une certaine façon mais c'est très succinct et puis c'est juste une fois donc finalement on voyage pas tellement non plus avec ce livre on est dans une année enfin on est quand même dans un dans une date historique qui est en 1852 euh il y a un langage comme je vous avais il me semble que je vous en avais déjà parlé ou alors j'ai coupé cette séquence je ne sais plus euh mais je sais que j'avais filmé ça il y a un langage qui est un petit peu trop moderne par rapport à cette période historique euh qui est un petit peu en décalage entre la façon dont peuvent parler des gens là-bas et euh et des gens d'aujourd'hui euh ça ça m'a un petit peu dérangée également et puis qu'est-ce que je m'étais mis euh et puis oui et puis on va on sait ces colons quand même euh entre dans habiter par des par des indigènes qui sont les maoris et on nous en parle de façon très succincte et je trouve ça extrêmement dommage parce que ça aurait pu être exploité euh au moins en nous parlant de cette culture et en nous montrant à cette époque comment ça se passe donc il y a vraiment beaucoup de choses pour moi qui manquent dans ce roman la fin vous m'excuserez mais pour moi euh elle est pas très vraiment recherchée euh j'ai trouvé ça dommage alors effectivement ça soulage tout le monde euh et tout va bien se passer sur la fin mais c'est vraiment dommage parce que euh c'est trop facile pour moi la fin est trop facile beaucoup trop facile d'ailleurs et puis euh ben comme je vous l'avais dit quand j'ai fini mon audio ben Audible vous propose euh tout ce qui est en lien avec ce roman et en fait c'est une saga non pas de trois tomes mais c'est une saga de quatre tomes euh j'ai un petit peu regardé les résumés donc effectivement à chaque fois on va voir un point de chaque enfin on va retrouver cette même famille mais sous euh différentes euh descendances voilà excusez-moi pardon décidément à chaque fois que je viens filmer ici j'ai terminé il y en a ils ont le nez qui coule je pense à Emma de Tricolibri moi j'ai terminé bon ma foi donc ça c'est c'était pour ma lecture audio terminée maintenant j'en ai commencé une autre euh je vous avais dit j'en avais écouté une qui me plaisait pas je l'ai zappé et j'en ai commencé une autre qui s'appelle le destin de Cassandra qui est aussi une tri enfin une une saga on va dire c'est le tome 1 c'est une saga d'Anne Jacobs donc c'est celle qui a écrit euh les livres là la ville à Rosétoff j'aime bien j'aime bien franchement c'est une saga qui se passe en 1861 en Angleterre qui traite du problème de de la pauvreté soudaine des villes qui fonctionnent que grâce au coton puisque ben c'est la crise aux Etats-Unis du coton et forcément ça a des répercussions sur le commerce extérieur et toutes ces entreprises qui travaillent euh en rapport avec ces exportes ces importations pardon euh sont touchées et notamment donc la famille de Cassandra donc c'est une famille euh d'avance sociale assez euh assez élevée on va dire euh mais euh mais qui va tomber dans la dans la pauvreté et euh pour l'instant je ne peux vous dire que ça c'est déjà le cas je trouve que ce livre est extrêmement bien fait parce que ça nous parle euh donc euh de cette descente aux enfers progressives euh de machinations euh familiales euh de comment on pourrait dire ça de médisance sociale de médisance euh tout court euh de la bêtise humaine de la bêtise de la alors je ne veux pas m'attirer les foutes de qui que ce soit mais pour moi c'est c'est ça enfin je veux dire la lecture en ressort c'est de la bêtise de la religion euh parce qu'on ne fait pas partie de telle église euh on n'est pas bien et du coup comme on est en conflit avec telle autre église euh on médite sur cela et etc et on leur mène une vie incroyablement dure et dégueulasse excusez-moi l'expression mais c'est c'est exactement ça euh franchement j'aime bien j'accroche bien euh j'aime beaucoup ces jeunes femmes donc Cassandra c'est l'aînée de quatre sœurs pardon elles sont quatre c'est l'aînée euh donc on va suivre sa sa vie je pense mais on suit également celle de ses sœurs actuellement de son papa et vraiment pour l'instant les personnages sont attachants et euh ils vivent vraiment quelque chose de d'extrêmement difficile voilà donc ça ça a l'air vraiment sympa je vous en reparlerai donc prochainement quand j'aurai avancé ensuite surprise je vais vous parler de lecture papier terminée parce que je l'ai terminée donc ça c'est le tome euh 5 je vous ai dit c'est plus voilà oui il s'agit du tome 6 euh donc euh de de Anne euh c'est Anne d' 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 d'ingleside d'ingleside enfin bref c'est le nom de la maison qu'elle c'est le nom qu'ils ont donné à leur à leur maison de Lucie Maude Montgomery donc c'est l'histoire d'Anne Anne Shirley qui s'est mariée qui a des enfants qui a une multitude d'enfants comme on dit euh je trouve que ce tome euh est principalement concentré sur ses enfants en fait elle est abordée un petit peu au début un petit peu à la fin elle intervient un peu dans la relation avec les enfants mais principalement dans ce tome on nous présente euh les enfants leur évolution euh leur trait de caractère leur façon d'être euh comment ils perçoivent leur maman leur papa le monde environnant autour d'eux euh on voit qu'ils sont qu'ils sont quand même élevés dans un milieu social euh relativement aisés on va dire puisque parce que son mari euh est docteur et donc du coup ils ont réussi à euh s'intégrer dans dans la petite bourgade où ils s'étaient installés euh qui est euh Glenn euh Glenn de Quetschose vous m'excuserez j'ai déjà oublié et euh euh à Fourwind et donc du coup bah ce sont des enfants enfin c'est une famille qui est relativement aisée mais sans avoir euh cette attitude de gens riches elle est restée fidèle ils sont restés fidèles à leur à leur valeur à leur éducation ils ils éduquent leurs enfants comme eux-mêmes comme eux-mêmes en l'ont été et c'est une famille donc qui est qui est aimée qui est appréciée qui est reconnue euh dans leur dans leur bourgade mais également un peu plus loin voilà c'est un c'est un très bon livre c'est un c'est un beau un beau récit il y a eu des moments c'est la première fois j'avoue où j'ai sauté des pages hein parce que euh à un moment donné il y a il y a un chapitre c'est tout un chapitre entier où ça prend des femmes du village et qui vous racontent et si ça va tu te rappelles tu te rappelles oh non ça saoule au bout d'un moment je vous assure j'en pouvais plus j'ai dit non mais c'est bon ça ça ne ça ne donnait rien de plus à la lecture quoi juste de l'agacement enfin personnellement juste de l'agacement donc j'ai j'ai je suis arrivée à un endroit où j'ai vu ça elles étaient revenues elles étaient parties et on est repartis sur une lecture un peu normale donc j'ai repris mais mais voilà on est plus dans une lecture comme ça qui qui apporte rien à Anne voilà donc je vous le conseille quand même parce que c'est c'est je dirais que c'est le dernier tome vraiment de la pour moi de la saga d'Anne après on va un petit peu vers ses enfants j'ai regardé un petit peu le résumé de la vallée arc-en-ciel le prochain bah oui c'est ça ça parle de ses enfants de leur apprentissage et de la vie etc voilà et le dernier ça parle de de sa dernière fille qui a l'air d'être tout l'opposé des autres voilà je pense que je vais arrêter ma lecture ici alors après peut-être que j'aimerais avoir la collection complète même si je ne lis pas les deux autres vous allez me dire mais c'est quoi l'intérêt bah c'est juste d'avoir la collection complète de cette merveille voilà c'est tout donc voilà si un jour j'ai de l'argent à perdre réacheté par les fenêtres ce qui n'est pas le cas en ce moment donc voilà ou peut-être le papa noël ou voilà mais sinon c'était une bonne lecture pour le moment et voilà donc je ne vais pas recommencer de lecture ce soir puisque moi je reprends je retourne sur Luxembourg demain voilà voilà bon sinon côté Tricot alors je viendrai je pense vous montrer un petit peu mon avancée pour clôturer ce carnet créatif je ne sais pas si ça sera aujourd'hui ou si ça sera pour vous lundi ou mardi prochain et à ce moment là je clôturerai ce carnet créatif là dessus parce que j'ai un petit peu avancé hier mais mais j'ai dû encore une fois aller par mon et par vous un peu partout donc du coup j'ai pas beaucoup pas beaucoup avancé j'avoue mais j'ai presque presque fini le corps avant de relever toutes ces mailles donc j'aimerais venir vous montrer pour ce carnet créatif vraiment la dernière section de Tricot avec les augmentations le truc c'est que voilà il y a des augmentations donc forcément il y a plus de mailles sur mes aiguilles et donc les rangs sont plus longs et il me reste encore trois rangs d'augmentation là je vais entamer le deuxième rang donc aujourd'hui je devrais pouvoir en faire un mais j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui j'espère que je serai encore un peu de temps de Tricot et comme je n'ai plus de lecture à terminer je ne vais pas en commencer une ici parce que je n'ai pas envie de me trimballer un bouquin alors j'en ai plein à Luxembourg qui m'attendent bien sagement et que j'ai envie de lire du coup je me suis dit qu'est-ce que je ferai ce soir je vais tricoter voilà bon sur ce je vous laisse là et puis on se retrouvera plus tard pour clôturer ce carnet créatif et lecture on se retrouve aujourd'hui pour clôturer ce carnet créatif et lecture alors je vais vous parler de mon tricot de mon vitamine D qui n'est pas terminé mais qui a réussi à avoir l'objectif que je m'étais fixé j'ai terminé tout le corps enfin tout le corps j'ai terminé le corps jusqu'à la bordure du bas maintenant il me reste d'après le patron à relever toute cette partie là ici 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 de l'autre côté enfin ici et refaire ce rang de points mousse c'est ce certain nombre de rangs de points mousse le truc c'est que vous voyez quand je l'ai fait il roulotte alors ça ça me saoule déjà il faut même que ça commence j'espère qu'au blocage ça ne va pas rouloter parce que ça ne va pas être joli si ça roulotte parce que vous voyez derrière ce que ça fait c'est pas forcément alors pour moi c'est un peu normal que ça roulotte parce qu'elle nous a fait changer de taille d'aiguille pour faire ça elle nous a fait passer de la taille 3,5 à la taille 3,25 moi je l'avais donc du coup comme j'avais pas de 3,25 en bois je suis passée sur mes chiens en métal mais je ne pense pas que ce soit ça qui fasse la différence donc j'espère vraiment qu'au blocage ça partira ensuite il me reste les bras je suis prête d'avoir fini on est d'accord mais bon maintenant les bras ça va être du jersey en rond ça va être assez rapide je pense je vais reprendre mes chaogous mini circulaires ou alors mes mes petites carrées parce qu'en ce moment là je me suis fixée cet objectif parce que je vous avais dit je veux venir vous clôturer ce carnet créatif là-dessus donc c'est vrai que ça rend super bien quand même vous voyez ça fait un pan comme ça on voit bien le truc là où vous avez les augmentations avec les jetés ensuite il y a les rangs de je vais y arriver les rangs raccourcis voilà et puis après on a repris une période d'augmentation avec des jetés ça c'est super joli vraiment puis derrière c'est du jersey donc voilà vous voyez ça va être magnifique regardez-moi ça derrière on voit bien la couleur là vous l'avez bien je pense c'est beau c'est magnifique cette couleur je trouve ça très très beau donc maintenant je vais prendre mon temps pour faire les manches et faire mon col parce qu'en fait le col ça va pas être alors c'est pas que ça va pas être long parce qu'il faut quand même relever toute cette partie là l'encolure là donc on va avoir je pense autant de mailles que en bas mais après c'est que des rangs de points mousses donc une fois que le relevage de mailles sera fait on sera au point mousse je pense honnêtement que ça devrait pas ça devrait pas être long parce que c'est pas beaucoup de rangs c'est juste histoire de faire une jolie petite bordure et puis voilà et après il n'y aura plus qu'à reprendre les mailles des manches relever ici quelques mailles enfin reprendre les mailles ici je vais en relever deux de plus je pense quand même pour moi et puis et puis voilà donc j'espère arriver à le finir pour juillet il y a ça je ne sais pas si j'y arriverai pour le 31 juillet parce que j'ai de très très grosses douleurs dans mes mains et dans mes épaules je ne sais pas pourquoi j'ai des douleurs musculaires terribles je n'arrive même plus à les mettre mes mains dans le dos pour me laver le dos et tout ça accrocher mon mon soutien de borge tout ça c'est vraiment difficile alors j'ai envie de faire une pause au niveau de de tout ça ou en tout cas faire plus doucement donc donc voilà ça prendra le temps que ça prendra après je me dis c'est pas pour le mettre tout de suite mais c'est quand même pour le mettre quand il commencera à refaire frais en septembre et puis donc voilà il faut qu'il soit fait pour j'aimerais quand même dire fin juillet c'est pas que je ne l'aime plus mais mais j'en ai un peu marre j'en ai un peu marre d'être dessus puis il n'est pas long enfin c'est plus grand chose à faire c'est du jersey à part la bande voilà il n'y a plus du jersey donc je suis toujours à mon deuxième écheve il me reste quand même il me reste quand même pas mal je n'ai pas pesé combien il m'en restait on va peser ensemble combien il m'en reste combien il m'en reste combien reste-t-il de grammes sans que ça tire dessus il reste à peu près 28 grammes et demi donc ben voilà ça va être je trouve qu'il n'est pas trop consommateur de ben de fil pour l'instant alors je serai quand même obligée d'ouvrir mon troisième écheveau pour pour faire les manches ça c'est sûr mais je pense qu'il m'en restera il m'en restera un petit peu et ça peut être très sympa pour mettre dans un dans un chacard ou je sais pas il faut que je réfléchisse à ce que j'en ferai enfin voilà l'avancée de mon tricot voilà vous voyez le trou est parti j'ai voilà j'avais défait ce que je vous avais dit et je l'ai remis dedans je pense que je le remettrais peut-être sur encore un petit peu plus de rang et puis pour que ça soit bien fermé et puis voilà mais sinon j'en suis très 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 content alors ce sont ah attendez je vais fermer mon petit clé mais l'idée est assez de les faire donc ce sont des des écheveaux de Squirelli Arns que j'avais acheté au au salon exceptionnel en 2022 bah oui 2022 c'est marqué en 2022 et non en 2023 alors non non en 2023 parce que ça ça a été en 2022 en 2023 au salon exceptionnel 2023 c'est du 50% merino superwash 50% soit c'est 100 grammes pour 400 mètres c'est daffing ring et c'est du merisier c'est sa catégorie merisier fing franchement il est d'une douceur il est d'une qualité ce fil je l'ai je peux vous dire que pour les rangs raccourcis je vous avais dit j'ai beaucoup d'effets refaits d'effets refaits franchement il n'a pas bougé il ne s'est pas abîmé c'est c'est vraiment voilà après il est il est hyper brillant hyper lumineux je ne sais pas si vous voyez mais il est hyper lumineux hyper les couleurs sont juste mais en plus vous ne voyez pas la bonne couleur parce que vous voyez tout soit trop vif soit trop terme alors qu'il est juste sublime c'est dommage voilà donc c'est un projet que vous retrouverez à un moment donné dans un autre notre cas voilà donc ça c'est pour bon mon avancé tricot mon avancé crochet ça n'a pas avancé puisque comme je me suis mis mono en cours là dessus puisque je veux vraiment le finir je prendrai mon crochet pour le mois d'août c'est pour ça que j'aimerais bien et je voulais juste vous montrer une dernière chose c'est un petit cadre que j'avais acheté vous savez j'avais fait ces pearls de Noël que mes enfants avaient mis avaient eu il y a il y a au moins deux Noëls de ça ça devait être un Noël en 2022 ou peut-être même 2000 non c'était ici donc ça devait être Noël 2022 et et il les avait jamais fait moi je les avais fait donc en dessous j'ai mis le deuxième parce que je voulais voir si la taille mais c'est le format idéal et cette couleur de cadre là va parfaitement avec celui-là alors l'autre c'est pas pareil parce que c'est des petits oiseaux du coup je pense pas que ça fera on va essayer ensemble regarde on va essayer ensemble je pense pas que ça aille aussi bien avec l'autre alors ils sont un peu collés c'est pour ça que je peux les manipuler mais la colle je sais pas ils ont une texture qui fait que ça marche pas et oh si ça serait beau là-dedans aussi oh ça serait beau aussi là-dedans ah bah voilà il faut que j'achète un deuxième je vais acheter un deuxième comme ça et puis comme ça je vais les mettre tous les deux ils auront leur petit cadre et comme ça à Noël on va pouvoir les accrocher ça va être trop bien ça va être trop trop bien voilà ah bah je suis contente je suis contente parce que franchement c'est dur d'avoir des cadres de ces dimensions-là et franchement je suis ravie je suis ravie et puis j'en ai un autre ça sera pour mettre mon chat en haut qui est qui est accroché et en même temps je me dis ça serait peut-être plus beau dans un cadre comme celui-là faut que je voie il faut que je voie soit je vais essayer comme ça soit j'en achète deux soit j'en achète quatre et puis comme ça je saurais voilà et voilà bon bah pour aujourd'hui on va s'arrêter là je vais clôturer ici ce carnet créatif juste pour vous donner des dernières informations là pour les vacances je pense que ça sera le dernier oups que ce sera le dernier carnet que vous aurez parce que je comme je vous ai dit j'ai des douleurs dans les mains j'ai des douleurs dans les bras j'ai envie de d'un peu me déconnecter complètement de tout de prendre un peu de temps pour moi de me reposer de ne pas me fixer des objectifs parce qu'il faut que je vienne présenter pardon un peu de contenu quand même dans la vidéo donc je pense que je reviendrai peut-être sur un format un peu différent qui sera peut-être plus juste podcast dans lequel ben voilà je vous parlerai de mes objets finis de mes encours voilà et il faut que je réfléchisse à ce que je vais maintenir comme contenu à l'intérieur parce que parce que pour l'instant je ne sais pas trop vers quoi je vais donc voilà c'est des questionnements que je me fais donc je me prends l'été complet pour y réfléchir et puis vous verrez bien en tout cas ce qui serait intéressant si vous voulez bien ce serait me mettre en commentaire ce qui ce qui vous intéresse dans mes vidéos si c'est la lecture si c'est le tricot si c'est le crochet ou voilà dites-moi ce qu'il en est ce que vous aimez ce que vous aimez pas si vous aimez bien ce format si voilà donnez-moi votre avis en commentaire comme ça moi j'adapterai mes vidéos en fonction de ce qui sera des retours que j'aurais eu et puis et puis voilà je pense que c'est c'est le mieux à faire voilà bon bah sur ce je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui s'en vont et bien profitez bien profitez bien de la mer de la montagne de tout ce que vous pourrez voir visiter vous relaxer vous coucounez et puis et puis on se retrouvera très probablement à la rentrée voilà bon bah sur ce je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée journée appétit en fonction du moment vous regarderez cette vidéo et on se dit à très bientôt bye bye